le loup qui n'aimait pas noël texte de oriane l'allemand illustration de éléonore tuylier il était une fois un gros loup noir qui n'aimait pas noël il s'appelait loup à noël il y avait trop de lumière trop de chansons trop de décorations vraiment cette fête lui donnait mal à la tête et plus décembre approchait plus loup se renfrognait ce matin là quand loup se réveilla tout était blanc dans la forêt enchanté il s'habilla chaudement et sortit se promener youhou loup salut les amis fit loup en découvrant maître hibou et valentin perchés tout en haut d'un sapin voulez-vous faire une bataille de boules de neige avec moi désolé loup mais nous installons les guirlandes lumineuses pour noël tu viens nous aider certainement pas répondit loup je déteste noël plus loin loup s'arrêta chez son ami joshua ce dernier était dans son salon en train de choisir des décorations salut joshua fit loup tu as vu toute cette neige veux-tu venir t'amuser avec moi désolé loup mais aujourd'hui je décore mon sapin de noël tu veux m'aider certainement pas répondit loup agacé je déteste noël et il continua son chemin loup arriva chez son ami gros louis une délicieuse odeur s'échappait de la cuisine salut gros louis tu viens faire un bonhomme de neige avec moi désolé loup mais je n'ai pas le temps je prépare des sablés de noël à la cannelle tu veux les goûter certainement pas répondit loup je déteste la cannelle et d'abord je déteste noël un peu plus loin loup frappa chez son ami alfred salut alfred tu veux faire une bataille de boules de neige désolé loup mais j'écris ma lettre au père noël il faut que je la poste aujourd'hui et toi tu as déjà envoyé la tienne certainement pas répondit loup je déteste noël et il ajouta en bougonnant de toute façon le père noël ne m'apporte jamais rien à moi loup alla ensuite chez loup elle au moins aurait du temps pour lui bonjour loup tu as vu comme la forêt est belle aujourd'hui as-tu envie de venir te promener avec moi j'aurais adoré répondit loup mais je dois préparer le dîner pour le réveillon de noël demain soir d'ailleurs tu es invité loup sentit la moutarde lui monter au nez noël toujours noël moi je déteste noël mais pourquoi détestes tu noël demanda loup très étonné noël c'est des étoiles se retrouver tous ensemble autour d'un sapin partager un bon repas noël c'est tellement bien pendant un moment loup ne dit rien puis d'une petite voix il grommelant moi je n'ai jamais fêté noël loup en resta ébahi raison de plus pour que tu m'aides à préparer le repas fit-elle enfin à nous deux ce sera beaucoup plus amusant c'est ainsi que loup passa l'après-midi avec loup elle lui montra comment cuisiner la dinde de noël et ils s'amusèrent beaucoup à écraser les marrons pour faire la farce pour le dessert ils firent une énorme bûche au chocolat quand tout fut terminé la nuit était tombée j'ai passé un très bon après-midi fit loup en se léchant les babines maintenant je suis le roi de la dinde farcie et de la bûche au chocolat j'ai adoré préparer ce repas avec toi répondit loup merci pour ton aide et à de même arrivé devant chez lui loup poussa un oh émerveillé des guirlandes étaient accrochées sur le toit de sa maison elles scintillaient dans la nuit c'était une féerie merci maître hibou merci valentin murmura loup en souriant il poussa la porte et quelle surprise au milieu de son salon il y avait un magnifique sapin avec un petit mot de joshua j'ai décoré ce sapin pour toi j'espère qu'il te plaira sur la cheminée les santons étaient posés et un petit mot de louve disait j'ai choisi ces santons pour toi c'est demoiselle yéti qui les a installés bisous de ta louve chérie dans la cuisine loup trouva une boîte de biscuits et un mot de gros louis ces biscuits de noël sont pour toi loup rassure-toi ils sont au chocolat si tu as besoin d'aide pour allumer ton feu appelle moi aide-moi p.s. il suffira d'une étincelle il y avait aussi des bougies par-ci par-là et un gros tas de bois tout juste rentré le lendemain loup se prépara avec soin pour le réveillon de noël il mit son plus joli costume se versa quelques paillettes sur la tête acheta des fleurs pour loup et des petits paquets de chocolat pour chacun des invités quand loup retrouva ses amis pour le réveillon de noël il leur dit merci les amis grâce à vous pour la première fois je passe un merveilleux noël et maintenant bon appétit ce fut une soirée chaleureuse et tout le monde eut beaucoup de mal à se quitter on se retrouve demain pour jouer dans la neige demanda loup avant de partir oui oui répondirent ses amis loup ne vit pas gros louis qui faisait un clin d'oeil à demoiselle yéti ni les autres qui riaient d'un air un peu bêta le jour de noël loup se leva tôt quelle ne fut pas sa surprise en découvrant au pied de son sapin des cadeaux et ce petit mot cher loup désolé de t'avoir oublié si longtemps mais grâce à tes amis qui m'ont écrit cette année j'ai pu te gâter signé le père noël tout excité loup se précipita vers ses paquets il y en avait beaucoup à déballer merci père noël murmura loup tout ému puis il fit la rejoindre ses amis qui l'attendaient pour la plus grande bataille de boules de neige de l'année